Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane, le Geek ! Kamehameha ! Le tout le monde, Sofiane, le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat Dragon Ball qui est le plus puissant entre Gogeta et Vegeto. C'est une question que vous me posez très souvent, que ce soit dans l'espace commentaire vidéo, que ce soit sur TikTok, que ce soit en live. Donc, je vais essayer de vous éclairer au mieux avec des sources. De toute façon, c'est simple, dans Dragon Ball, il y a deux gros débats. Qui est le plus puissant entre Kid Buu et Buu, ne vous arrêtez pas avec ça. Et puis, il est le plus puissant entre Gogeta et Végétaux. On a déjà répondu à Kibou versus Bouane et encore récemment sur TikTok en vidéo, mais également en live. Et aujourd'hui, on s'attaque à Gogeta versus Végétaux. Alors, déjà dans un premier temps, on va aller directement sur mon compte Twitter. Le lien est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, tout comme mon compte TikTok, n'hésitez pas à vous follow. Ça fait vraiment plaisir et max de pouces bleus en mode Genkidama. Alors, attention, moi, je vais vous dire mon point de vue. Et Sosso, est-ce que tu préfères Végétaux ou Sosso, est-ce que tu préfères Gogeta ? Moi, franchement, on va dire, j'ai une petite préférence pour le flot de Gogeta, mais pas pour la puissance. Tu vois ce que je veux dire ? La toute première Fusion que j'avais vue, c'était Gogeta au cinéma dans le film de 1995, le film Fusion. C'était spectaculaire. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment marqué, même si derrière, après, j'ai kiffé voir Végétaux face à Bouane. C'était un truc de ouf. Mais voilà, ça, c'est juste un petit truc perso. Maintenant, en parlant avec objectivité, c'est-il plus puissant ? Eh bien, on va reprendre les éléments dans l'ordre chronologique. Alors, dans un premier temps, on avait l'animé DBZ au Club Dorothée, dans ma génération. Mais également, après l'animé, on avait eu les tomes pastel qui étaient sortis. La page 210, justement, du tome pastel. Ici, on a le vieux Kaioshin qui dit, bien sûr que c'est vrai, et l'effet est plus puissant que celui de la fusion. En parlant des Potala, il dit ça à Goku. Plus puissant, c'est le trésor légendaire des Kaioshins. Bon, ben là, tu te dis, quand Bouane, il est face à Végétaux, Bouane est face à la fusion la plus puissante. Du moins, quand j'étais plus jeune, adolescent, c'est ce que je comprenais, tu vois. Donc, je me disais, bon, ben, Gogeta, dans le film Fusion, face à Jelenba, mine de rien, Gogeta est un poil en dessous. D'accord ? Donc, jusque-là, ça allait. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Elles ont un peu changé parce qu'on a eu Internet qui est arrivé par la suite. Je tiens tout de même à préciser, au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, ou qui sont trop jeunes, qui font partie de la nouvelle génération, nous, quand on avait Dragon Ball Z, à l'époque, au Club Dorothée, sur nos écrans de télévision cathodiques, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, nous, on se fiait à ce que l'anime nous montrait. Et en plus, on avait des magazines Club Do, tout ça, tu vois, les Dorothée Magazine, etc. Donc, c'était ça, nos seules sources. On n'avait pas Internet. Ensuite, Internet est arrivé, on n'avait que l'AVF. Je vous rappelle tout de même que le Super Saiyajin, on appelait ça Super Guerrier. Un piccolo, on l'appelait Petit Coeur. Mister Satan, on l'appelait Hercule. Oui, c'était vraiment un truc de fou. Et on a une personne super compétente en France, qui s'appelle Fedois la Maudière. Et ensuite, on a vu arriver, justement, la Perfect Edition. Dans l'édition Pastel, Kaiyoshin dit, c'est la fusion la plus puissante, les potes à l'a. Sauf que, dans la Perfect Edition, tome 33, page 199, qui est en plus en couleur, est vraiment bien illustrée, et bien, le vieux Kaiyoshin, il dit, bien sûr, c'est même plus efficace que la fusion. Donc là, déjà, attention. Le mot efficacité ne veut pas dire puissance. Bon, après, admettons, il y en a, ils peuvent comprendre puissance, etc. Moi, ce que je comprends dans efficacité, on aurait pu prendre le mot directement puissance. Mais non, il a dit efficace. Pourquoi il n'a pas dit directement plus puissant, comme dans le tome 41 de l'édition Pastel ? Non, il a dit efficace. Pourquoi ? Comme j'ai pu le dire, justement, sur TikTok, il y a deux fusions. La fusion Potala et la fusion Métamol. Alors, ensuite, la pseudo fusion de Nail face à Piccolo, parce que je vous vois venir dans l'arc Namek, etc. Ça, c'est une assimilation. On peut appeler ça un peu comme ça, mais ce n'est pas réellement une fusion multiplicateur de puissance, etc. Donc, quand on reprend la fusion Potala et la fusion Métamol, la fusion Potala, c'est quoi ? Tu mets juste des boucles d'oreilles, d'accord ? Tu fusionnes avec n'importe qui. Peu importe ton niveau de puissance, peu importe la taille, il n'y a pas besoin d'entraînement, tu ne peux pas rater cette fusion. La fusion Métamol, elle demande une danse, d'accord ? Il ne faut pas la rater, cette danse. Si tu la rates, tu te retrouves soit avec un personnage un peu trop gros, un peu trop maigre, qui est fragile, etc. Donc là, c'est foutu face à ton adversaire, tu te fais plier en deux. Donc, ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, il ne faut pas rater la danse, il ne faut pas rater justement cette fusion, et surtout, il faut avoir un niveau de puissance similaire à ton coéquipier avec lequel tu vas fusionner. Potala, il n'y a pas de ça. Potala, il n'y a pas d'handicap. Donc, c'est plus efficace, tu mets les boucles d'oreilles, tu fusionnes direct, et c'est super rapide. Parce que la fusion Métamol, on rappelle tout de même qu'il faut quand même un laps de temps pour effectuer cette danse. Est-ce que l'ennemi, en face de toi, il ne va pas essayer de te one-shot avant que tu finisses tous tes pas de danse ? Avec objectivité, pour moi, ce que j'entends par efficacité, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas besoin d'entraînement, etc. Ça, c'est efficace. Maintenant, admettons, pour ceux et celles qui disent non, pour moi, le vieux Kaioshin dit plus puissant. Très bien. Les Potala sont plus puissants que la fusion Métamol. Mais pour qui ? Pour les Kaioshin. Et oui, les frérots. Pourquoi ? Parce que normalement, la fusion Potala, contrairement à la fusion Métamol, on s'aperçoit, justement, dans le manga Dragon Ball. Donc là, je vais prendre la perfect edition tome 34. Quand Goku... Enfin, quand Vegeto s'est fait absorber par Buwan, quand il a fait Barriato, eh bien, Goku et Vegeta défusionnent, d'accord ? Et Goku se pose la question. C'est pas normal. Quand on utilise les Potala, on n'est pas censé pouvoir se séparer. C'est une fusion à vie. Et il y a Vegeta qui dit, c'est ce que tu m'as dit, mais ça tombe plutôt bien. On cherche même plus, plus loin. On se pose la question, peut-être que c'est parce qu'ils sont dans le ventre de Buwan, ça fait ça. Mais imaginez-vous, Kaioshin et Klibito, qui sont devenus Klibitoshin, ils se sont absorbés par Buwan. Genre, ils se seraient séparés dans le corps de Buwan. Vous voyez ou pas ? Faut comprendre une chose. Goku, Vegeta se séparent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des mortels. Et pouvoir magique des Potala fonctionne à pleine puissance, on va dire ça comme ça, si vous voulez utiliser le mot puissance, sur les Kaioshins, et non pas sur les mortels. Alors, on va aller encore plus loin. Ouais, mais Soso, la source et tout, d'où tu tiens ça ? Un mortel ? Déjà parce qu'ils ont défusionné dans le corps de Buwan. Mais maintenant, on va aller sur Dragon Ball Super. Et c'est là où, attention les amis, j'en ai parlé sur Twitter. Donc j'ai dit, je recherchais une interview de Toriyama qui disait que Gogeta et Vegeta, Gogeta et Vegeta, pardon, ont la même puissance car il s'agit des deux mêmes personnages qui fusionnent. Alors en fait, je me suis trompé, c'était pas une interview du coup de Toriyama, mais de la Shoisha, d'accord ? Parce qu'il y en a, ils l'ont retrouvée parce que moi, je ne la retrouvais pas. Après, j'ai eu des pros végétaux qui ont commencé à me dire DBS, on ne peut pas le prendre en compte, etc. Mais attendez les gars, moi je suis d'accord avec vous, je préfère Dragon Ball, l'essence même de Dragon Ball. Mais désolé de vous le dire, Dragon Ball Super, c'est canon. Donc qu'on le veuille ou non, on se doit également de se référer à cette oeuvre. Oui, j'aurais préféré rester sur les 42 tomes Pastel Dragon Ball ou les 34 tomes Perfect Edition Dragon Ball. Mais aujourd'hui, on a Dragon Ball Super. Que tu le veuilles ou pas, c'est canon. Donc ça fait partie de l'oeuvre en MM. C'est canon. Qu'on le veuille ou non. Donc dire non, on ne peut pas se rattacher à ça parce que j'ai balancé des sources de DBS. On m'a dit non, on ne prend que ce qu'il y a dans les tomes Dragon Ball. Non, le tom Dragon Ball Super, ça fait partie de cette licence malheureusement. Donc voilà. J'ai débattu avec eux, j'ai pris mon temps et puis finalement, après ils me bloquent parce qu'il y en a vu, ils me disaient non, mais l'édition Pastel, la perfete édition, ce sont les mêmes cases avec les mêmes traductions. 05 de 20, ça provenait des équipes éditoriales du V-Jump. Donc bon, il s'était trompé, c'est le Weekly Shonen Jump. D'ailleurs, il l'a remis. À l'époque, en 2018, j'avais compris ce qui avait été inscrit puisque ça avait été traduit par des Japonais. Et là, du coup, il a mis un trade que j'avais déjà lu en 2018 qui est super bien détaillé. Donc il reprend un petit peu tout ce que je vous dis de Dragon Ball. Ensuite, on passe à Dragon Ball Super, etc. Je vous invite à aller le lire. N'hésitez pas, mais on va aller sur la finalité, les amis. Regardez, il y a marqué quoi là ? Gogeta égale Végétaux. Voilà. Gogeta égale Végétaux. Et ce trade reprend des sources officielles. Je ne vais pas faire une vidéo d'une heure. Vous irez lire. Mais du coup, après, j'ai discuté avec le frérot Saïkio Demas, justement. Je dis, je l'avais lu, on est d'accord, donc Gogeta égale Végétaux car il s'agit de deux fusions entre deux mortels. Ce n'est pas de Kaioshin. Et il m'a dit, ma conclusion est de penser que dans les années 90, Végétaux étaient plus intéressants que Gogeta mais à l'époque actuelle où les deux sont canons, les deux sont canons, écoutez bien, il a raison. Il y a eu un rééquilibrage logique, il me semble, je suis d'accord, pour les égaliser à peu de choses près. Voilà. Ça les égalise. Ils sont pareils. Il y a Dratal également. Il m'a retrouvé cette fameuse interview de la Shoisha. Et du coup, on a le site DBZ.com qui dit, voilà en gros ce que ça traduit. Deux atouts ultimes, donc Gogeta et Végétaux, deux niveaux égales. La Shoisha officielle. Deux niveaux égales. Ils sont égaux. Gogeta, Végétaux, voilà. Signifiant littéralement, aucun des deux n'est inférieur à l'autre. Voilà. On a le frérot Drax qui a mentionné DB Times, d'accord ? Donc Leo et Max qui s'y connaissent vraiment très bien également dans Dragon Ball. C'était un débat qui date de 1995. C'est super vieux parce que ce débat n'a toujours existé mais il a évolué avec Dragon Ball Super au fur et à mesure du temps. Moi, je leur ai posé la question, on est d'accord pour dire que Gogeta égale Végétaux. Rien ne nous montre que l'une est supérieure à l'autre. Les Potanas plus efficaces dit dans le manga Dragon Ball mais qui ne veut pas dire plus puissants. Puis, c'est deux mortels qui fusionnent et non des Kaioshis d'où les arrêts de la fusion. La séparation entre ces deux êtres qui ont fusionné. Et du coup, ils m'ont dit aujourd'hui avec les réapparitions de ces deux personnages il n'y a plus grand chose qui les différencie effectivement. Là où en 1995 le vieux Kaioshin disait que les Potanas étaient plus puissants car non au limité donc comme je vous l'ai dit on le disait dans l'anime l'édition Pastel etc. On sait qu'aujourd'hui finalement pour ce qui est de ceux qui ne sont pas des Kaioshin du coup c'est devenu du pareil au même. C'est logique. T'es pas un Kaioshin t'es un être mortel c'est comme si tu faisais la fusion métamole sauf que les Potanas c'est plus efficace parce que t'as pas besoin de faire la danse t'as pas besoin d'entraînement. Exactement c'est ce que je me tue à expliquer mais on dit que j'ai faux donc c'était sur Twitter merci de rétablir la vérité ils m'ont dit de rien. Voilà on est d'accord les amis si vous êtes sourcés vous faites vos recherches Gogeta et Bial Vegeto alors on peut également prendre le tome Dragon Ball Super tome numéro 4 face à Zamasu on a justement parce qu'il y en a ils disent ouais mais la fusion de Vegeto elle est plus longue etc. Voilà on a Vegeto qui s'apprête à faire le big final Kamehameha et hop Goku et Vegeto se séparent comme ce qui s'est passé pour Buon pourtant ils sont pas dans le corps de Buon là et bah du coup ils se sont séparés et ensuite on nous dit quoi Gowatsu d'accord il dit peut-être qu'il dégageait trop d'énergie l'union n'a pas tenu le coup voilà l'union n'a pas tenu le coup donc on est encore sur une fusion à durée limitée tout comme la fusion métamole avec Gogeta point barre ça s'arrêtera les amis pour moi Gogeta égal Vegeto voilà n'hésitez pas à réagir n'hésitez pas à partager cette vidéo les amis n'hésitez pas à aller vous follow à mon compte TikTok le lien est dans la description de cette vidéo peut-être ce soir live TikTok ou pas les gars 21h vous êtes chaud si vous êtes chaud let's go dites le moi dans l'espace commentaire max de pouces bon n'hésitez pas à t'abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications merci à vous et même si je préfère Gogeta bah je ne dirais pas que Gogeta est plus fort que Vegeto c'est Gogeta égal Vegeto après Vegeto aussi il a du faux on va pas se mentir la passion passe après les priorités ciao hé les gars faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek ça a l'air super tannannannannann yeah c'est parti c'est parti